Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue à vous Bienvenue à vous tous dans cette série de lecture pour apprendre à bien lire l'arabe et on va en profiter dans ce mois de Ramadan pour lire le Qur'an Cette série est destinée à qui ? Elle est destinée à tous ceux qui ont déjà appris l'alphabet Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à récupérer le livre pour apprendre à lire et écrire l'arabe l'alphabet arabe, donc n'hésitez pas à le prendre il est dans la description, il est gratuit Ceux qui ont fini ce livre-là, qui savent lire et qui savent écrire mais ce n'est pas très très fluide et bien cette série leur est destinée et on va faire ça pendant tout le mois de Ramadan Alors moi ce que je vous conseille c'est de faire une vidéo par jour Après si vous voulez en faire plusieurs par jour je ne vais pas vous dire non puisque plus vous lisez pendant le Ramadan du Qur'an et plus vous serez récompensé et même en dehors de Ramadan mais pendant Ramadan les récompenses sont encore plus grandes donc jamais vous allez entendre de ma bouche non ne lisez pas donc lisez, 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 lisez jusqu'à vous fatiguer Donc voilà, on va commencer aujourd'hui Inch'Allah avec cette première vidéo et vous avez vu que je vais vous mettre d'un seul coup plusieurs vidéos sur la chaîne 6, 7, voire peut-être 10 Allah O'alam, je ne sais pas encore ce que je vais vous mettre exactement comme quantité de vidéos comme ça si vous voulez en lire plusieurs vous pouvez si vous voulez faire une par jour vous faites une par jour Inch'Allah pour que à la fin du Ramadan la lecture soit plus ou moins fluide ou au moins elle sera plus fluide qu'aujourd'hui et en même temps pendant qu'on va lire le Qur'an et bien je vous apprendrai je vous enseignerai 2-3 trucs donc attention ici on ne va pas faire de traduction de ce qu'on va lire on ne va pas expliquer les mots etc on va lire sans les règles de Tajwid également le but ici c'est d'apprendre à bien prononcer chaque lettre que l'on va lire pour avoir une lecture un peu plus fluide lorsque la lecture sera fluide à ce moment là il vous faudra prendre des cours de lecture du Qur'an que vous trouverez un peu partout normalement sans problème allez on va commencer tout de suite juste après le générique Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim ala muhammadin ala alihi wa ashabihi ajma'in donc on va commencer tout simplement avec suratul fatiha donc cette première surat qui ouvre le Qur'an et on va la lire tranquillement donc vous voyez à chaque fois avec le curseur moi je vais suivre de cette manière-ci tout ce que je vais lire allez c'est parti avec moi donc avant de lire le Qur'an on doit d'abord demander à Allah subhanahu wa ta'ala protection contre le shaitan c'est ce qu'on va faire tout de suite et on dira a'ouzu billahi minash shaitanir rajim ensuite on va commencer à lire ici allez vous suivez avec moi bismillahi bismillahi arrahmani arrahim donc ici qu'est-ce qu'on peut voir on dit bismillahi quand il y a le son i quand il y a une kasra avant le nom le nom d'Allah et bien on ne dira pas Allah le lemme on ne dira pas Allah on dira la bismillah par contre par exemple si tu jures tu dis wallahi wallahi je ferai ceci wallahi la aqra'anna le Qur'an fi Ramadan tu dis wallahi je vais lire le Qur'an pendant le mois de Ramadan et bien comme avant le mot Allah il y a une fatha wa wallahi et bien on dit Allah si on a une dhamma on dira également Allah par contre quand il y a une kasra juste avant on dira Allah bismillah 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 irrahman donc ça c'est alif ou sarira le petit alif donc là on prolonge le son A bismillah irrahman irrahim bien prononcer le i ici bismillah irrahman irrahim étant donné qu'on s'arrête on ne va pas prononcer la dernière voyelle la dernière voyelle on la prononce si on fait la liaison exemple bismillah irrahman irrahim ilham d'où l'in ça c'est quand on fait la liaison quand on s'arrête et on reprend notre souffle et bien on dira rahim alham d'où l'in l'in vous voyez donc avant le mot Allah on a i donc on dit on dit pas l'in 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 donc là aussi on a un alif sahira ar-rahman irrahim maliki yawm d'in iya prononcé il sera muet et on dira ihdinas et on vient dire le sad directement ici ihdinas sirat il ne faudra pas dire ihdinas sirat non on a le alif sur lequel on a un soukoun mayit un soukoun muet ici on commence par un soukoun également deux soukouns qui se suivent quand ici on a un alif et bien on le lit pas et on dira ihdinas sirat donc là on fait la liaison tal tal mustaqim ihdinas sirat tal mustaqim sirata et ici on a l donc on va faire la liaison avec le ta et le l qui est ici et on dira sirat donc là le ril 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 margdoubi alayhim walad là aussi regardez le la lorsqu'on le prononce tout seul et bien on dira la parce qu'il y a un alif mais comme ce alif là est suivi d'un autre mot qui commence par un soukoun on ne le prononce pas et donc on dira walad et on vient dire directement le dad on dit le lem avec la fatha le on ne prononce pas et on vient dire le dad walad d'aline donc ici le alif quand il a cette vague là c'est qu'il faut prononcer longuement et ça vous le verrez dans la science la science qu'on appelle la science du tajouïd on le relit un petit peu plus vite bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim mâlik yawmiddin iyaa ka na'budu wa iyaa ka nasta'iin ihdina sirat al-mustaqim sirat al-lazhin an'amta alayhim ghayril magdoubi alayhim walad d'aline le lam ici y'en chadda donc on appuie dessus l'ine donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas surat al-fatihah par coeur dans la chaîne de l'arabe facile vous trouverez une vidéo dans laquelle on a enseigné une petite fille Sarah surat al-fatihah et bien sûr à tous ceux qui ont écouté la vidéo ce que l'on va faire maintenant c'est que je ne vais pas commencer avec vous surat al-baqara mais on va prendre les dernières soirs du cor'an à partir de surat al-mulk et on va changer un peu cette écriture là on va prendre celle-ci d'accord donc là on est dans surat al-mulk donc on va essayer de finir les derniers les derniers chapitres du cor'an donc de surat al-mulk jusqu'à surat al-nes ensemble inshallah et donc là on continue avec surat al-mulk donc ici souvent les élèves me disent ah mais ça c'est comment ça se fait que c'est un alif alors qu'ici on a une kassara non si ici on a une kassara c'est que celui-là c'est pas un alif c'est un ya sauf que là les deux points n'ont pas été écrits ok ça aurait été un alif il y aurait eu une fatha juste devant le alif il y a toujours une fatha devant sauf exception mais il n'y a pas grand chose un ou voire deux mots tabarak allazhi biyadihil mulku il faut vraiment réussir à faire cette liaison biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay in qadir allazhi khalaq al-mawta toujours la liaison comme ça khalaq al-mawta wal 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 hayata liyab liyab lua kum ayyuk al-mawta 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 donc moi ici je m'arrête de manière générale donc je dirais ahsan amala wa huwa al-aziz al-ghaf wa huwa al-aziz al-ghaf ok donc rappelez-vous que le petit jim dans le coran ça veut dire que si vous voulez vous avez le droit de vous arrêter et de reprendre votre souffle ou si vous voulez vous continuer à la lecture al-aziz khalaq sab al-asam wa tin tibak ah vous voyez ce signe là rappelez-vous le jim qu'est-ce qu'on avait dit ça vous pouvez le noter sur une petite fiche à côté le jim on avait dit que vous avez le choix soit de vous arrêter soit de continuer ici ce signe là qui est là et bien il nous indique que qu'il est préférable de continuer mais l'arrêt est autorisé ok donc là on a une préférence la préférence ça serait de continuer mais si on veut s'arrêter par manque de souffle et bien on peut le faire je recommence al-aziz khalaq sab asma wa tin tibaq moi je m'arrête je reprends mon souffle ma tara fi khalqi etc par contre si je continue je dirais al-aziz khalaq sab asma wa tin tiba quam ma tara fi khalqi rahman min tafawut donc là si on veut on s'arrête si on veut on peut continuer mais il est préférable de continuer far 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 quand on a le petit signe comme ça sur le alif c'est qu'il ne faut pas le lire c'est ce qu'on appelle hamzatul wasl hamzatul wasl on l'a vu dans quand on a appris à lire écrire l'alphabet arabe et bien on ne le lit pas lorsqu'il y a un mot qui vient devant donc on dira far 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 j'ir far far j'ir bas ram il tar min fut tour thum donc là on va faire la liaison thum ma r donc ça c'est un hamzatul wasl donc on le lit pas on va lire le r directement ici avec le soukoun ou non ? et bien non parce qu'on a ici deux alifs on a un alif ici on a un soukoun ici donc celui-là on ne va pas le prononcer on dira qu'est-ce que ça veut dire ça ? on l'a déjà vu ? il est préférable de continuer mais si on veut on a le droit de s'arrêter là on a une chadda et ça si on veut on continue si on veut on s'arrête il est préférable de continuer donc je répète encore une fois ici on ne fait pas les règles de Tajwid c'est-à-dire tout ce qu'on a pu voir ici il y a plein de règles qu'il aurait fallu faire moi je ne les fais pas c'est vraiment la lecture c'est vraiment la lecture de chaque lettre donc là comme on s'arrête on ne prononce pas la casara mais si on veut continuer parce qu'on nous indique ici qu'il est préférable de continuer on dira donc ça est-ce que c'est un alif ou est-ce que c'est un ya ? c'est un ya pourquoi ? parce qu'il y a une fatha dessus et le alif rappelez-vous ce que je vous avais dit il y aura toujours sur alif un sukun il n'y aura jamais autre chose qu'un sukun sur le alif jamais de fatha jamais de kasara ou encore jamais de dhamma il y aura toujours un sukun qu'on appelle sukun meyit sukun muet donc ici on a une fatha donc ça c'est un ya c'est pas un alif aussi les questions qu'on me pose ici on dit est-ce qu'on dit joun ou est-ce qu'on dit djoun dans le coran on dira toujours j j j fawjoun s'a'la hum khazanatuhà alam ya'tikum nazir qu'alou qu'la qu'la qu'd j'a'ana nathirun fa kazzabuna wa qu'ulna ma nazzal allahu min shayin in antum illa fi dolal kabir wa qu'alou l'au qu'un nazzma ou au na'a qu'il ou ma qu'un fi regardez là on a une vague ça veut dire qu'on doit faire une prolongation plus longue que d'habitude fi ashabis sa'ir le alif sa'ira qui est ici ashabis sa'ir donc ce sera tout pour cette lecture pour cette vidéo et on continue dans les autres vidéos incha'Allah barakallahu fikoum jazakoumullahu khayra excusez-moi n'oubliez pas de partager cela à tous ceux que vous aimez pour qu'ils puissent aussi commencer à lire la lecture de la lecture du quran incha'Allah allez hayakoumullahu bon courage et à bientôt salam alaikum